Cet épisode est vraiment une image d'une partie de notre vie. Grâce à Dieu, on n'est pas dans la tempête du matin au soir, mais quand même. Mais ce qui est le plus important, c'est quoi ? C'est que Jésus est avec eux. Regardez encore une fois, Marc insiste, ils emmènerent Jésus comme il était. Puis ensuite, ah oui, c'est vrai, ils dormaient sur le coussin à l'arrière. Nous sommes au cœur du problème. Jésus est là, mais il dort. Tu es là, mais je ne sais pas où tu es. Tu es là dans ma vie, mais j'ai beau chercher toutes ces tempêtes que nous traversons, que Dieu ne veut pas, il ne veut pas le mal pour nous. Il ne veut pas que les apôtres périssent. Il ne les a pas emmenés dans la barque pour les faire couler. Ça serait quel Dieu ? Non, pas du tout. Alors vous savez, souvent, les gens, quand je dis les gens, c'est peut-être vous, c'est peut-être moi, ça dépend. Parfois, s'arrêtent sur pourquoi la tempête ? Pourquoi le mal ? Pourquoi ça ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi cette maladie ? Et souvent, je pense que nous perdons pas mal de temps avec ces pourquoi. Non pas qu'il ne faille pas les poser, on a le droit de les poser au Seigneur. Il y a des réponses. Ce n'est pas encore le thème de ma prédication. Je ne vais pas parler de pourquoi le mal, la fameuse question. Si Dieu est bon, pourquoi le mal, en gros ? Il y a des réponses, d'ailleurs, quand vous avez des questions comme ça, un peu théologiques, mais qui rejoignent notre vie, allez ouvrir le catéchisme de l'Église catholique. La question très pragmatique, c'est comment traverser les tempêtes ? Et cet évangile nous donne la solution. Comment traverser toutes les tempêtes, les petites comme les grandes ? Car si nous nous entraînons à bien traverser les petites tempêtes, nous arriverons à traverser les grandes et à en sortir vivants, déjà, c'est pas mal, et même plus forts, et même plus forts. Car avec Jésus dans nos barques, la barque de notre vie, nous ne risquons rien. Et c'est cela que demande Jésus. C'est, à mon avis, la question fondamentale de ce jour. « N'avez-vous pas encore la foi ? » Pour traverser les tempêtes de façon bénéfique, il nous faut la foi. Fondamentalement, avoir une confiance totale en lui, en étant sûr que si Dieu est Dieu, eh bien, rien ne peut m'arriver. Et cette foi qui a été semée en moi par le baptême, cette foi grandit et me permet de traverser les tempêtes. Pourquoi ? Parce que le problème des tempêtes, c'est que tout ce qui arrive autour, tous les événements, est tellement fort et me touche. Me touche dans mon cœur, me touche dans mon psychisme, me touche parfois dans mon corps, me touche dans ma famille. Ça me touche tellement que si ma foi n'est pas nourrie, alimentée, et augmente quelque part tous les jours, eh bien, tôt ou tard, elle va vaciller, ma foi. Et tous ces événements, les vagues qui remplissent, vont être plus forts. C'est ça, la foi. Il y a les vagues, il y a la tempête, mais par la foi, je vois, je suis déjà, j'attire déjà la bunaccia, on dit en italien, le calme plat, l'arrêt de la tempête. Voilà. Je suis déjà projeté par la foi. La foi attire l'avenir dans le présent. Le fait que cet avenir existe change le présent. C'est-à-dire, la résurrection existe, le ciel existe, la fin de la tempête existe, le royaume existe. La foi qui est à la fois un don et une décision. C'est un don de Dieu, mais je décide d'avoir la foi. Si je décide, si je reçois ce don et je dis, j'en veux pas, je perds la foi. La foi, c'est un cadeau que me donne le bon Dieu, mais je ne veux pas. Vous savez, comme les gens qui revendent leurs cadeaux de Noël sur Internet. N'importe quoi. Ceux qui font ça, vous allez m'entendre. C'est écœurant, écœurant cette pratique qui se diffuse aujourd'hui. C'est une gifle donnée à ceux qui vous font un cadeau. Mais vous savez que parfois, on fait comme ça avec le bon Dieu. Il nous donne des cadeaux. Ah non, moi je préfère, je veux pas. Non. Il me donne la foi. Si je ne la prends pas, c'est ça, prendre. Parfois, il faut presque faire le geste. Vous voyez, si je ne prends pas la foi, elle est vaine, elle ne sert à rien. Donc, vous voyez qu'il y a la part de décision. Je n'ai pas prévu de vous dire ça, mais c'est très important ça. Vous prenez par la foi, c'est-à-dire, vous décidez. C'est ma liberté. La foi, ça ne me tombe pas dessus. Tiens, je me réveille, croyant, pratiquant, canonisable, quoi. Voilà. Non. Non, non, c'est une décision qui vient. Ce n'est pas qu'une décision. Je ne crois pas à la force du poignet, mais c'est d'abord un don et inséparablement une décision. Donc, juste, une chose très importante, c'est la seconde lecture pour terminer. Parce que si je ne vous dis pas ça, tout le reste ne sert à rien. C'est quand saint Paul dit « Cet amour nous presse. » L'amour du Christ nous presse, nous urge. Ce n'est pas français, mais je pense au latin. En latin, c'est « Caritas urget nos ». Vous voulez faire du latin un peu ce matin ? Allez, vous allez répéter après moi. « Caritas urget nos ». On y va, on va y voir. Vous parlez latin ? Oui, magnifique. « Caritas urget ». C'est très beau ce mot-là. « Urget », c'est « nous pousse, nous saisit, nous presse, nous urge ». Il y a à la fois l'urgence du temps et puis la pression. Il y a une pression, il y a une tension. L'amour du Christ nous presse. Pourquoi ? Parce que nous pensons à un seul qui est mort pour tous. Et alors que notre vie ne soit pas centrée sur nous-mêmes. Et ça, c'est essentiel. C'est que quand on se laisse toucher par le royaume, quand on vit par la foi, on quitte nos égoïsmes et on se dit « cet amour, je ne peux pas le garder pour moi ». Je ne peux pas le garder pour moi. Ce cadeau qui m'est donné gratuitement, il faut que je partage. Cette foi, cet amour, cette espérance qui sont liées, il faut que je partage. Absolument. C'est un devoir, dit Saint Paul. Un devoir d'annoncer l'Évangile. D'une façon ou d'une autre.